bonjour mesdames et messieurs bienvenue à dire que si congo live télévision nous sommes les jeudi 16 février 2023 ce matin direct nous recevons messieurs j'ai d'eau c'est un roi militant et combattant bien si des lits de paix président de la ligue des jeunes des lits de paix parti au pouvoir j'ai d'eau bonjour et bonne arrivée ce matin merci bonjour bonjour à congo live tv tous les fidèles spectateurs spectateurs ou amoureux de l'émission que nous avons toujours l'habitude de réaliser ici merci beaucoup je rappelle que vous êtes à tout cas le président de la ligue des jeunes des lits de paix merci d'avoir répondu à cette invitation ce matin on commence par cette actualité nous apprenons que depuis quatre heures de ce jeudi 16 février des violats combats sont signalés dans la localité des qui en donnie à 15 km de kiwanja des sources locales par lesquels ces affrontements opposent un groupe de défense et au m23 comment vous trouvez cela les jeunes en tout cas n'essaient c'est de combattre de combattre voilà la rébellion alors les rebelles du m23 comment vous trouvez cela mais en dépit en tout cas des forces ou des moyens déployés aussi de ces groupes d'autodéfense et ils peinent à mettre fait à cette entre guillemets agressions comme kinshasa l'a toujours dit bien sûr comment c'est quoi votre analyse j'étais au fait ce sera pas la première expérience avec ce groupe nous avons vécu depuis longtemps le désagressions rwandaises avec le lcd le cdp lm 23 il y a les groupes autodéfense qui s'est mis aux se placer dans la route de ceux des zones de ces agresseurs pour essayer de leur barrer zone d'arrêter leur progression aujourd'hui ces groupes se sont renforcés parce qu'ils ont compris que si réellement ils ne prennent pas conscience de leur territoire ou de perdre au leur territoire mais aussi à il ya et patriotisme qui entre et qui est manifeste aujourd'hui c'est tout le monde qui veut voir et qui veut s'inscrire dans cette logique zoo de combattre l'ennemi ou de combattre l'agresseur aujourd'hui qui est le terroriste m23 soutenu par par le rwanda aussi qui est l'armée rwandaise qui est visible sur le terrain on comprend que non c'est pas pour rien que les gens quittent leur pays pour venir nous agresser donc il ya des autres des objectifs à cela nous devons nous lever tous mais aussi il faut faut qu'on se rappelle aussi de l'appel du président de la république qui a appelé toute la jeunesse à la vigilance c'est aussi ça qui a encore donné plus d'énergie aux jeunes voilà que même quand il s'agit d'un appel pour s'enrôler à l'armée voyez que les jeunes sont vraiment mobilisés pour aller s'enrôler tout ça c'est pour essayer de voir comment ils peuvent contenir l'agression des rwandais mais aussi voir comment ils peuvent protéger leurs terres ils ont compris que le congo c'est un état covoitisé par presque toutes les puissances du monde si on n'est pas fort alors nous perdrons la république démocratique du congo nous perdrons nos richesses nous perdrons nos chats qui est d'ailleurs c'est ça notre première richesse et à cela tout jeune a précocié de ça voilà qu'il ya maintenant des groupes armés il ya des groupes patriotes ce ne sont plus des groupes armés négatifs mais aussi ce sont des groupes de vigilance qui sont formés par des patriotes qui les patriotisme avec l'état j'ai rejoué mao qui disait que la souffrance c'est une école j'ai rejoué étienne tchisekedi qui disait que c'est qu'à le peuple prendra aussi à se descendre dans le rue sans mot d'ordre c'est alors que nous serons en train de retrouver à notre zone notre liberté ou c'est maintenant que nous serons en train de gagner de vaincre c'est ce qui se passe maintenant tous nous sommes mobilisés pour que la la pour recouvrer l'intégrité territoriale mais aussi pour que la l'autorité de l'état soit restaurée sur toute l'étendue de la république alors les masques des cadammes et on mette on wabitch gouverneur du nord qui vous acquise qui gali de vouloir attaquer en tout cas les sites qui vous revenons sur un communiqué qui a été rendu publiqué hier par le gouvernement provincial les autorités des sites qui vous ont accusé hier mercredi les rwandais d'avoir l'intention d'attaquer cette province de l'est de la république démocratique du congo après des coups d'effet à la frontière qui ont provoqué de nouveaux échanges accru nonniers entre les deux pays l'armée rwandais a été en tout cas la première à accuser dans un communiqué les forces armées de la rdc estimé à environ une section soit 12 à 14 hommes d'être entrés en fait des nuits dans la zone nette entre les deux pays au niveau du poste frontalière de roussizida les sites qui vont ces zones ont ouvert les faits sur notre poste frontalier nos forces de sécurité ont riposté et les soldats des femmes de ces se sont retirés ajouté dans un communiqué de l'armée rwandaise celle ci précise avoir demandé aux mécanismes de vérification des incidents entre les deux pays en fait d'enquêter sur cet acte des provocations je cite il s'agit là d'accusations notoirement massongères à répliquer également dans un communiqué les gouverneurs des sites qui voutent et ongouas teo casse ngouabige selon lui il s'est bien produit un incident au poste frontalier mais il s'agissait d'une altercation avec échanges de tirs entre d'une part des policiers et des militaires congolais d'autre part une bande criminelle qui fouillait il ya un mort et un blessé parmi les bandits je cite en aucun cas les frbc ont franchi la zone nette encore moins ouvert à l'effet en direction du rwanda affirmer les gouverneurs selon lui la tendance du rwanda à vouloir se victimiser et créer des tensions à l'allégat des faits mensongères relève sans doute son intention de vouloir attaquer la province d'ici de kivu comme c'est le cas de la guerre l'agression qu'il mène au nord kivu à travers le m23 cet incident servit alors que les relations entre la rdc de rwanda se sont évanimés depuis la résidence fait 2022 dans la province du nord kivu voisine du site kivu de la rébellion du m23 soutenu par kigali selon les experts de l'ONU et plusieurs pays occidentaux le mois dernier le rwanda avait acquis c'est pour la troisième fois un avion de chasse congolais d'avoir violé son espace aérien en face en face de la ville de goma chef y est donc kivu l'appareil avait effrayé des tirs mais était parvenu à atterrir à goma dans les sites kivu un accrochage avait été signalé fait janvier par des sources congolaises entre les militaires rwandais et la police de la rdc sur une petite île du lac kivu qui marque la frontière entre les deux pays les autorités rwandaises n'avaient pas communiqué sur cette affaire alors j'ai de haut comment vous trouvez cette sortie du gouverneur en tout cas qui précise qui est les rwandais va aussi attaquer les sites kivu bon il n'y a pas que les sites kivu je pense que partout nous avons des frontières avec le rwanda probablement que nous aurons des sida de l'ijar parce que le rwanda est déterminé pour son agression c'est déjà connu par tout le monde ce n'est plus un secret je là où je suis pas d'accord que avec notre gouvernement c'est crier à ces a disons à ces slogans que les rwandais avaient se victimiser fait sévice vais se victimiser et qu'à un certain moment donc il fallait laisser les rwandais il parce qu'ils se victimisent non nous sommes déjà dada dada d'une relation qui est tendue ce qu'on est partout le monde le monde entier le connaît nous sommes dans une nous sommes entrés d'assibir l'agression rwandaise le monde entier le connaît nous avons déjà prouvé ça et partout j'ai vu le président le dire et peu partout et donc nous ne pouvons pas pour vous nous n'avons plus rien à nous reprocher quant à c'est si nous trouvons un portat aussi parce qu'il faut jouer une politique de la réciprocité maintenant parce que nous ne sommes pas seulement des personnes à subir nous devons aussi agir s'il y a probabilité si nous trouvons qu'il y a une force aussi de menacer les rwandais mais pourquoi pas parce que peut-être cette offensive contre les rwandais fera notre défassive vous voyez les autres disent que la mer défasse c'est le facile mais pourquoi vous attendez qu'ils vous attaquent et puis commencer à à crier s'il fallait dire comme ça vous donc il ya vous dit toujours on a vous êtes agressé les rwandais vous attaquent mais qu'est ce que le gouvernement fait pour lutter contre ou bien pour obtenir cette agression mais c'est ce que j'ai dit que le moment n'est plus aux caresses il faut pas qu'il faut plique à geler les rwandais c'est devenu et bébé qui est caressé par le monde entier il ne faut pas toucher il ne faut pas faire ça alors que il est en train de commettre des graves crimes chez nous donc l'état que nous avons présenté les rwandais tout le monde maintenant connaît qu'est ce qu'est les rwandais la vraie face du rwanda l'état que nous avons de prouver des crimes que les rwandais est en train de commettre chez nous alors l'état est arrivé pour agir aussi contre les rwandais nous ne sommes pas là seulement pour dire non voilà ils se victimisent ils sont attendus ils sont non nous devons agir à taquer que pays puissants c'est pour autant que notre nos forces armées peut-être notre armée tendrait d'être réformée pour les besoins de la cause mais il est prouvé que les régimes c'est un régime ennemi à la république démocratique du congo donc la politique doit se jouer aussi sur ce côté là donc savons que l'agression ne viennent que de là et donc nous devons jouer j'appelle moi aussi à une politique de réciprocité ce matin on se passe s'intéresser de ses titres des tv 5 qu'on voit un tv ce qui titre à l'aïm le rebelle diem veut croiser le chaos dans l'est de la république démocratique du congo mais c'est qu'ils cherchent à obtenir et obscur titres à l'aïm c'est maté la télévision française tv 5 mondes afric obscur comment parce que il depuis longtemps c'est pas qu'est ce que c'est oui à vrai dire les revendications ne sont pas fondés parce que on ne peut pas quitter le rwanda pour finir non pas le m23 c'est une branche armée des rwanda ça c'est ça ça ne fait plus le débat alors m23 on discute m23 mais oui c'est c'est le chaos c'est le média dans l'est de la rbc tout à fait c'est comme si c'est comme si vous parlez de wagner dans un autre pays là on voit directement la russie alors les revendications à vrai dire date des années parce que mouïse et mouchiki wabou était clair sur cette question dino il faut revenir dans les accords qui ont été signés il y a des années nous passons que c'est ce sont les mêmes accords où les rwanda parce que ils ont leur territoire ils ont déjà obtenu avec le régime passé des territoires à république démocratique du congo qui peuvent et qui sont en train de vouloir conquérir ces territoires et ce sont des accords qui étaient obscur dont les congots n'avaient pas participé parce que le peuple congolais n'a jamais participé à ces accords aujourd'hui un régime qui qui est aussi hostile à ces gens d'accord mais quand ils vous disent ici qu'ils veulent protéger les peuples minoritaires qu'est ce qu'est ce qu'est quel est le peuple là qui est minoritaire alors les autres vous disent que nous avocats c'est quand tribus alors chaque tribu est minoritaire ils vous disent que non je sais pas ils viennent chercher l'effet de l'air voit tous ces prétextes là qui ne sont pas fondés aujourd'hui ils ne savent pas réellement dire réellement ce qu'ils viennent chercher parce que ça n'étient pas debout ça n'étient pas debout vous n'allez pas dire que vous avez des mines au congo ça ne vous appartient pas aujourd'hui s'avère que sur le plan économique les rwanda et futis qui étaient au marché mondial les agriculteurs producteurs de certains zoos minéraux aujourd'hui il n'est pas le rwanda qui n'est pas classé moi je me demande est ce que ce sont des vraies raisons mais ils doivent prouver ça comment ils étaient en train de trouver ces minéraux tu vois donc il ya des réseaux qui réellement qui sont qui ne sont pas étalés à la place publique ils cherchent des prétextes et c'est ce que peut-être on appelle de des recours de revendications qui sont obscur d'accord en tout cas il ya plusieurs médias sous verrou dn 23 c'est les cas de top congo qui vient d'être suspendu par l'em23 dans toutes les zones sous contrôle de cette rébellion les ministres qui a réagi en disant je cite les terroristes dn 23 veulent reproduire les modèles rwandais en rdc ce qui ne sera jamais les cas s'attaquer aux médias les intimider confisquer et l'air imposé des airs d'antenne pour faire passer un message un message propagandiste ce n'est pas la rdc déclare patrick mouillard vous savez que tout combat était suspendu dans les zones sous contrôlée en 23 donc voilà comment vous ça ne revient plus à patrick mouillard parce que les zones sont contrôlées par l'em23 il faut la loi et l'état qu'il faut la loi et que l'em23 donc on toujours jusqu'à preuve des contraires on peut pas se voiler la face c'est l'em23 qui contrôlent la zone et donc il n'impose ce sont des zones congolaises qui sont occupées alors l'important serait que le gouvernement chasse l'em23 et qu'on restaure les zones l'autorité de l'état alors la radio top congo donne les formations telles qu'elle est et comme attendu ça ça être traité comme que ça se fait avec okapi avec d'autres médias et zone internationaux qui 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 semble être paché du côté de l'em23 toutes les fois que l'em23 a fait quelque chose à va céder pas c'est 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 tous les médias qui crient à la victoire presque d'em23 voyez le top congo et c'est de remettre les formations dans les cadres des zones patriotique et là maintenant ça risque de révolter la population et c'est l'em23 qui qui en est victime comment voulez-vous que ils acceptent que dans les zones qui sont sous leurs contrôles top congo puisse émettre non c'est c'est inconcevable et donc ils sont entrés de faire leur politique qui est normal l'important c'est c'est de les récupérer nos territoires et que tout revient en ordre d'accord direction massy si les affrontements ont commencé au delà des retours en tout cas massy s'il y a eu des affrontements qui ont il y a eu des affrontements depuis six heures en tout cas c'est j'ai dit les combats opposés les phares de ce m23 c'est l'autre plusieurs sources et il y a ces sources qui précise que les phares sont été attaqués par des rebelles d'em23 qui veulent atteindre les zones attendre voilà les zones et autour de la cité de kiwancha diso de kichanga voilà la cité stratégique de kichanga là d'alema sisi oui oui tout à l'écouté gouvernement fait quoi concrètement parce qu'aujourd'hui c'est un silence radio certainement il ya des phares les non militaires congolais qui 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 tente toujours de contenir la rébellion cette rébellion qui veut toujours aussi avancer vous avez l'ambition je sais pas bien sûr c'est alors certains sont simples c'est toujours récupérer plusieurs zones élargées comme c'est ce qu'ils nous disent que ils veulent élargir les zones d'occupation kichanga attend que d'autres zones soient prises en fait d'intervenir ou bien fait de trouver une solution à cette rébellion non d'abord tout d'abord il fallait corriger ce que vous dites là silas radio parce que tous nous connaissons qu'il ya des autres utilités qui sont à court qui se poursuivent et je ne sais pas pas qu'il ya eu un moment de repos pour ça d'ailleurs quand vous me dites encore vous revenez sur ça vous avez parlé du côté des ruptures qui est déjà il ya reprise du côté des massifs y a reprise et c'est ça le rythme dans lequel aujourd'hui nous retrouvons sur les terres et je pense que les hostilités sont à court d'ailleurs ça remet à cause tous ces rimeurs là qui 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 fils de partout que non il ya un cessez les faits je pense que les les hostilités sont à court il faut faire attention avec ceux qui jouent le jeu du 1 23 parce qu'aujourd'hui la tendance comme l'a dit le ministre des affaires étrangères le vice ministre le vice premier ministre si la question de léa c'est avec même les accords qui ont été signés par les chefs d'état-major la communique qui a été signé par le chef d'état-major au combat que d'ailleurs il a condamné le secrétaire général et de l'eac qui qui veut qui est en train de jouer les jeux du rwanda et c'est ce qui est en train de vouloir d'où est-il est une autre population congolaise à des manifestations dire que non encore il ya et c'est l'occasion à appeler la jeunesse à l'accalmie parce que nous voulons jouent nous risquons de jouer les jeux de l'ennemi les jeux de l'ennemi c'est qu'il faut un co qu'on appelle ou qu'on impose notre gouvernement de quitter les assez alors que c'est là où c'est en train de se jouer aujourd'hui les jeux nous savons déjà là où vient de l'un ouvrir cette agression là et donc je j'appelle aussi tous les jeunes de goma comme les ministres des affaires étrangères l'a fait à l'apaisement parce que nous risquons de tomber dans les jeux de l'ennemi il ya des messages et des faux fausses rumeurs que non il l'air dc et d'azès c'est le fait l'air dc d'o va céder les territoires aux armées étrangères alors que c'est faux les hostilités sont à coups et nous ne comptons que sur notre armée nous savons que peu importe ce qu'on peut donner comme qualification mais c'est cette armée qui nous donnera notre paix notre sécurité et donc nous n'avons qu'à soutenir cette armée parce que nous n'avons pas une autre merci j'ai d'eau je précise que comme c'est pas cette actualité aussi aujourd'hui à goma alors qu'il y aura lancement des opérations d'enrôlement des nouveaux électeurs et donc des opérations qui préparent déjà les législatives présidentielles de 23 décembre de l'année de cette année d'ailleurs général quelle chance pour ces opérations parce qu'il faut préciser les activistes c'est ce que la société civile qui s'oppose par rapport à la tenue de ces opérations c'est comme autrement non merci je passe pas que c'est ces opérations moi personnellement je les soutiens parce que nous sommes dans une année électorale nous n'allons pas passer ces élections ça autant qu'ils ne sont pas à rouler sauf que je sais on veut évoquer la question de des zones occupées par les terroristes et moi je sais comment n'est pas jusque là occupé nous avons l'occasion de nous à rouler non mais donc les opérations sont lancées c'est tout cela c'est la scène il faut préciser qu'ils aient même si c'est qu'ils ont fait ces opérations se dérouleront même des cas déplacés comment comprendre cela est ce que c'est pas une violation de la loi et si j'ai bien moi je pense que le gouvernement est responsable d'ailleurs cette question doit l'air doit intéresser beaucoup un autre gouvernement ils doivent trouver une solution c'est pas pour rien qu'il ya la chance aux terroristes c'est pour autant que les déplacés reviennent dans leur milieu naturel et qu'ils s'enrollent et qu'ils passent les élections nous ne saurons pas faire les élections avec cette situation vous savez qu'il y a encore l'état de siège est là quand on nous amène les on lasse les opérations d'enrôlement dans notre territoire de zone à notre province ça veut dire qu'on va vers l'affaire de l'état de siège on projette déjà les élections parce que nous ne pouvons pas passer les élections dans cet état de siège et donc nous devons soutenir ça ça veut dire que le gouvernement a un plat un plat pour sécuriser les territoires surtout l'est de la république démocratique du congo c'est un signe fort pour lasser ces opérations on devait comprendre ça autrement merci j'ai dit aux présidents de la ligue de jeunes de lille de paix sonore qui vous merci d'avoir été là ce matin c'est moi qui vous remercie pas votre numéro de téléphone attention je suis si les 09 90 74 63 54 merci j'ai dit on on se retrouve demain c'est ça tout à fait demain vendredi demain vendredi merci on prend un rendez-vous pour demain mais mesdames et messieurs n'hésitez pas je vous fixe ces rendez-vous tout de suite là pour un nouveau numéro un nouvel invité merci des interviews exclusives c'est ce congo live télévision comme vous pouvez les constater merci et à très bientôt merci